Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses sur KTO Télévisions et KTO Radio. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, c'est en Ile-de-France que nous allons dans le département de la Seine-et-Marne pour parler du diocèse de Meaux, la Seine-et-Marne, comme vous le voyez, qui représente près de la moitié de la surface de l'Ile-de-France. Dans cette édition, nous verrons le témoignage d'une famille et la façon dont elle essaie de sanctifier le dimanche. Et Mgr Guillaume de Lille, évêque auxiliaire de Meaux, nous parlera des adolescents qui se préparent à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, eucharistie et confirmation. Pour commencer, quelques mots sur la Seine-et-Marne, dont l'Est et le Sud sont plutôt ruraux, tandis que la frange ouest est très urbanisée. C'est d'ailleurs, vous l'ignorez peut-être, le premier département résidentiel de la métropole, un département au cœur des réseaux d'échange franciliens et européens, marqué par le développement de l'aéroport de Roissy et des deux villes nouvelles, Marne-la-Vallée et Sénard. Un territoire en forte croissance démographique, avec une population multipliée par 2,7 depuis les années 60. Pour parler du diocèse de Meaux, je reçois Mgr Jean-Yves Namias. Bonjour Mgr. J'ai donné quelques points de repère sur le territoire dont vous avez la charge. Pendant qu'on va voir des chiffres qui représentent les forces vives du diocèse, comment est-ce que vous pourriez nous présenter le diocèse de Meaux ? C'est un diocèse avec une très grande diversité, vous l'avez un petit peu indiqué, avec du rural, du très rural, et puis des villes nouvelles. Nous avons à vivre un seul diocèse avec des réalités très différentes. Mais c'est un diocèse, je pense que tous les évêques vont dire ça, mais où il y a un dynamisme énorme, un dynamisme de la foi, un dynamisme, il y a toujours, quelques années après, il y a toujours plus d'habitants que ce qui avait été prévu. C'est une joie que de servir l'annonce de l'évangile en Seine-et-Marne. Au début de cette émission, quelques dates pour mieux connaître votre parcours. Mgr Jean-Yves Namias, vous êtes donc évêque de Meaux depuis 2012. Vous êtes né le 16 septembre 1957 à Saint-Mendé, en Val-de-Marne. Vous avez fait des études de droit avant d'être ordonné prêtre en 1989 pour le diocèse de Paris. Parmi vos nombreuses missions, j'en ai choisi une. Vous avez été supérieure du séminaire diocésain de Paris de 1996 à 2001. Et vous avez été nommé évêque auxiliaire de Paris de 2006 à 2012, avant donc de passer le périphérique et d'être évêque de Meaux. Votre devise épiscopale, elle vient de l'évangile de Jean au chapitre 17, « Que tout soit un, afin que le monde croit ». Tout un programme, bien sûr. On le disait en introduction, vous êtes sur un territoire en croissance, avec une population qui augmente tout en rajeunissant. Donc c'est assez réjouissant. Et une des conséquences, c'est que vous devez construire de nouvelles églises. Fin janvier, vous étiez à Chelles, avec la bénédiction du terrain de Sainte-Batilde. C'est joyeux pour un évêque de devoir consacrer comme ça de nouveaux lieux de culte. – Oui, c'est joyeux et en même temps, c'est une préoccupation. Parce que, donc il y a Chelles, vous avez quelques photos, mais il y a aussi Saint-Colomban, Val d'Europe. – On va en parler, Saint-Colomban. – Voilà, et puis j'ai d'autres endroits où il y aura nécessité de construire. Alors c'est vrai que c'est à la fois réjouissant, mais ça donne beaucoup de soucis. – Est-ce que c'est des projets à suivre ? C'est aussi des fonds à trouver, j'imagine ? – Oui, c'est des projets à construire et puis la générosité des fidèles à mobiliser. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour construire aujourd'hui, c'est très difficile, les normes sont très compliquées. Et puis il y a Poutine qui a déclenché sa guerre en Ukraine, donc tout augmente et puis il y a ce qui se passe au Proche-Orient. Donc oui, il y a besoin encore de trouver quelques millions. – Donc c'est une annonce que vous lancez aussi à l'occasion de cette émission, si on a quelques millions à vous donner, vous ne les refusez pas. – KTO peut me donner des millions ? – Les téléspectateurs et les auditeurs. – Oui, oui, tous les dons, les petits dons comme les dons importants sont plus que bienvenus parce que, voilà, à la fois Sainte-Baptilde et Saint-Colomban ont besoin d'un soutien massif et sympathique. – Depuis une quinzaine d'années, dans le diocèse de Meaux, il y a des demandes de baptême venant d'adolescents. Votre prédécesseur, Mgr de Montléon, avait notamment proposé une démarche pour les accompagner. Mais depuis environ trois ans, ce phénomène s'est fortement accéléré. On le voit dans tout le territoire français. En 2023, dans le diocèse de Meaux, on comptait 150 jeunes lors de l'appel décisif. En 2024, ils seront environ 200. Alors, qui sont ces adolescents qui viennent demander les sacrements de l'initiation chrétienne ? Comment arrivent-ils jusqu'à l'Église ? Et quelles sont leurs attentes ? Mgr Guillaume de Lille, évêque auxiliaire de Meaux, nous apporte quelques éléments de réponse. – On constate qu'il y a une croissance de la demande des adolescents. Alors, on pourrait dire, face à presque 1,450,000 habitants en Seine-et-Marne, 150 adolescents, c'est peu de choses. Mais en réalité, c'est un phénomène nouveau. Et ça, ça change notre regard sur eux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas très bien comment ils arrivent jusqu'à nous. Ils viennent plus par des amis, ils partagent les choses entre eux. Ils en parlent, contrairement à ce qu'on dit, ils en parlent dans les cours de récré, au collège, au lycée. Et puis, les réseaux. Et on voit qu'ils piquent des petites choses pour découvrir ce que c'est qu'être chrétien, comment être chrétien sur les réseaux. Ce que je vois chez les adolescents, c'est qu'ils ont un vrai désir de suivre le Christ. C'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'au fond, nos polémiques, les crises de l'Église, de savoir telle ou telle chose, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est suivre le Christ. Je suis étonné, moi, dans les lettres où ils expliquent leur cheminement, ils lisent l'Évangile. Et c'est ça qui les passionne. Et ce que je viens chercher, c'est comment mettre mes pas dans ceux du Christ. Ils ne sont pas le fruit direct de notre travail. C'est-à-dire que ce n'est pas le résultat d'un plan marketing organisé. Et c'est l'Esprit-Saint qui agit. Et c'est ça que je trouve le plus fort. Quand vous avez une responsable de catéchumène qui, dans sa paroisse, me dit « Ah, j'ai accueilli un jeune, il est venu sur la pointe des pieds. » Il m'a dit « Ah, je reste. » Et la semaine d'après, il est venu avec deux autres. Pour moi, c'est une source d'espérance très forte. Et puis merci aux paroissiens de Moissy-Cramayel de nous avoir accueillis. 19 adolescents étaient confirmés fin janvier. Comment est-ce que vous expliquez cette augmentation du nombre de jeunes qui viennent demander les sacrements de l'initiation chrétienne ? Vous avez un peu une raison qui vous a été donnée, c'est l'Esprit-Saint. Mais non, 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 ce n'est pas rigolo. Ce n'est pas drôle du tout, c'est l'Esprit-Saint qui agit. C'est vrai. Et c'est vrai que nous avons à accueillir cette génération qui… Vous voulez dire, comme le disait Mgr Delisle, que ce n'est pas le fruit d'un plan ? Ce n'est pas d'abord le fruit. Et en même temps, ce jeune, il est resté. Donc ça veut dire que la communauté chrétienne qu'il a rencontrée ne l'a pas rebutée. Au contraire, il est resté, il est venu avec des copains, etc. Mais vous disiez tout à l'heure que notre diocèse était de plus en plus jeune. Mais c'est vrai. Et c'est vrai que les jeunes frappent à la porte. Et c'est bien au-delà de nos prévisions. Et tant mieux. C'est quoi leurs attentes quand ils viennent comme ça ? Vous arrivez un peu à définir… Leurs attentes, c'est… Ils savent qui on est. Ils savent qu'on a nos limites. Mais ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur donne le Christ. Et c'est ça, alors c'est ça que j'essaye de me mettre en œuvre sur l'ensemble du diocèse. Et dans la manière d'accueillir, la bienveillance pastorale, j'ai beaucoup insisté là-dessus. Mais voilà, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on les conduise au Christ. C'est la seule chose qu'ils souhaitent, qu'ils nous demandent. Et comment accompagner ces jeunes-là, de cette génération, avec les particularités de notre société ? Comment est-ce qu'on les accompagne ? De leur faire confiance. C'est ça qu'il faut faire. Cette génération qui arrive… Alors, là, on parle des adolescents, mais c'est vrai aussi des jeunes adultes. 20, 20 ans, 18 ans, 30 ans. Ce qu'ils nous demandent, c'est… C'est le Christ. C'est de pouvoir cheminer avec lui. C'est vivre du Christ. Et en même temps, nous sommes leurs aînés, donc il faut les accompagner. Et en même temps, c'est une nouvelle génération. Et nous avons à faire attention à ne pas les brider, à ne pas les programmer pour entrer dans des organigrammes de vie paroissiale. Donc, il faut accompagner et faire confiance à cette génération. Et je pense qu'ils connaissent bien la société française, mais ils ont une volonté de faire connaître le Christ. C'est extraordinaire, extraordinaire. Vous l'avez mentionné en début d'émission, parmi les grands projets du diocèse, il y a aussi la construction de l'institution Saint-Colomban pour accueillir à terme 1500 nouveaux élèves. Au moins, j'espère. Au moins. Comment est-ce que vous accompagnez justement ce projet ? C'est quoi l'enjeu pour le Christ ? Alors, l'enjeu, c'est un enjeu missionnaire, c'est d'avoir un établissement scolaire sous contrat avec l'État. Et cet établissement de Saint-Colomban, d'ailleurs, on voit quelques images, eh bien, il y a déjà trois sixièmes ouvertes et une classe de seconde. Et puis, chaque année, on va augmenter le nombre. Je trouve que ce qui est essayé d'être fait par l'équipe éducative est extraordinaire. C'est-à-dire que nous avons... C'est vraiment un terrain missionnaire. Nous avons beaucoup de jeunes... Il y a des jeunes qui sont catholiques, mais il y en a qui ne le sont pas. Et nous ne le savons pas bien encore, parce que nous sommes en France et donc il n'y a pas de statistiques de pratiques religieuses. Mais ce qui est très, très fort, c'est que nous avons des jeunes qui accueillent cette proposition de... Le slogan du, entre guillemets, de cet établissement, c'est l'excellence pour tous. Et donc, on essaye d'accueillir toute personne qui est douée ou qui ne l'est pas, qui est en échec scolaire. Bon, tout est possible. Et donc, ils acceptent cette ambiance très chaleureuse, très respectueuse des personnes. Voilà, espérons que ça va pouvoir continuer longtemps. Plus largement, c'est un peu le défi pour vous, dans l'enseignement catholique en Seine-et-Marne, avec cette démographie et cette jeunesse, d'accueillir des élèves dans des établissements pour que ce soit un lieu aussi d'annonce de la foi. C'est toujours ce lien entre pastoral et éducation ? Oui, il faut bien respecter les deux. J'avais la semaine dernière une rencontre avec les prêtres qui interviennent dans l'enseignement catholique. Et il faut avouer que c'est quand même extraordinaire ce qui se passe. Il y a quelques années, on disait avec force et répétition que l'enseignement catholique était missionnaire. En tout cas, aujourd'hui, c'est le cas en Seine-et-Marne. Vraiment, je suis admiratif devant l'énergie des enseignants, des directeurs. Et puis, l'accueil des élèves, des jeunes, c'est extraordinaire. Donc, il faut persévérer. Il faut être très attentif à garder notre identité. Parce que c'est pour ça que les familles, qu'ils soient chrétiennes... Choisissent l'enseignement catholique. Voilà, qu'ils aient d'autres religions. C'est un choix. Et ils nous demandent d'être fidèles à notre identité. Et c'est ce que nous essayons de faire. Une autre question que vous avez posée, c'est comment sanctifier le dimanche ? C'est ce que vous posiez dans votre dernière lettre pastorale. Parce que le dimanche, jour du Seigneur, ne se résume pas à la messe. Repas fraternel en paroisse, visite à des personnes isolées, approfondissement de la parole de Dieu en famille. Les propositions sont variées. Et notre reporter Ophélie Marien a suivi une famille du diocèse qui témoigne tout simplement de la façon dont elle vit ce premier jour de la semaine pour les chrétiens. Chez la famille Badet, ce dimanche matin à 9h30, c'est l'heure du petit déjeuner avant d'aller tous ensemble à la messe. L'idéal, c'est qu'on soit tous en famille. On est souvent occupés à plein de choses et donner une petite heure pour nourrir sa foi le dimanche très important. Pour Mireille et Florent, que ce soit le samedi soir ou le dimanche matin, la messe dominicale est un rendez-vous important et ils ont transmis cet attachement à leurs enfants. Il ne faut pas traîner car Marie-Ena, leur fille cadette, sert la messe. Bon, on ira saluer notre Seigneur. A la fin de la messe, les Badets ne sont pas pressés. Ils aiment rester un peu pour échanger avec les autres fidèles. Comment elle va votre fille ? Elle va bien, elle était un peu fatiguée. Mais je ne l'ai pas vue. Mais elle était fatiguée cette semaine, c'est pour ça qu'elle a dit qu'elle ne pouvait pas. C'est vraiment important pour nous d'être là le samedi, dimanche, parler d'autres choses que le boulot. On parle de Dieu, on prend de nos nouvelles. Tous ensemble, on forme le corps du Christ. On est ensemble une communauté et il y a vraiment une dimension fraternelle que l'on veut poursuivre et enrichir à la messe. Et donc on aimerait vraiment, dans l'idéal, il faudrait que ce soit tous les dimanches qu'après on se retrouve pour un repas à partager. Pas de repas paroissial cette fois-ci, les Badets rentrent déjeuner en famille. Le dimanche est également un jour privilégié pour approfondir sa foi et la connaissance de la parole de Dieu. Je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Ah oui, toi, tu es en train de t'aller de ce qui s'est passé avant. De temps en temps, quand on revient de la messe, les parents nous posent des questions sur l'évangile pour voir si on a compris sur le médicament du prêtre, tout ça. Et du coup, ça nous permet de mieux comprendre et de mieux vivre l'évangile. Car le dimanche ne se résume pas à la messe. Il s'agit aussi de mettre en pratique l'évangile. Je résume sanctifier le dimanche par aimez-vous les uns les autres. Donc, on va prendre le corps du Christ, mais il ne faudrait pas que ça s'arrête là. Qu'on aille au-delà et qu'on nourrisse les paroles qu'on a reçues, qu'on les fasse nourrir tout au long de la semaine en attendant le dimanche d'après. Le dimanche est un jour privilégié pour prendre soin les uns des autres. Comme le rappelait le pape Benoît XVI, une eucharistie qui ne se traduit pas en une pratique concrète de l'amour est en elle-même tronquée. Je vous voyais acquiescé pendant certains moments de ce reportage. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité vous adresser aux membres du diocèse de Maud et de leur parler du dimanche ? Le dimanche régule la vie d'un catholique toutes les semaines. Et ce que j'ai essayé de faire dans cette lettre pastorale, c'est de rappeler quelques éléments basiques sur le dimanche. Mais en particulier, et là je vois bien que dans le reportage c'est bien noté, c'est prendre soin les uns des autres, particulièrement le dimanche. Ça ne se limite pas juste à participer à l'eucharistie et après rendre soin... Mais c'est la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne et vous les uns les autres. C'est un élément fondamental. Alors c'est ce que nous vivons. Et dans cette lettre pastorale, j'ai insisté sur les œuvres de miséricorde que le pape François nous avait données l'année de la miséricorde. Et donc qu'en paroisse, en famille, eh bien on puisse vivre ces œuvres de miséricorde tout spécialement le dimanche, mais toute la semaine. Donc ces œuvres de miséricorde, on les connaît, elles sont simples, mais en même temps, elles nous transforment. Donc moi j'espère beaucoup que ces œuvres de miséricorde vont nous transformer. Parce que nous sommes... Le christianisme, ce n'est pas d'abord des idées, c'est une pratique, c'est une charité, une charité inventive, active. C'est une foi qui agit. C'est une foi qui agit. Oui, c'est Saint-Jacques, c'est l'épître de Jacques. C'est très dynamisant que de... Vous donnez ces exemples. Parler à quelqu'un que l'on ne connaît pas à la sortie de la messe, téléphoner à une personne seule, inviter la grand-mère à déjeuner, aller à l'hôpital, visiter des malades chez eux, aller en famille, porter un présent, un cadeau à quelqu'un qui est dans la rue, aller fleurir une tombe, c'est faire rayonner la grâce du dimanche sur toute sa journée, sur toute sa semaine. Oui, oui. Et puis, chaque... Ces œuvres de miséricorde, c'est nous qui sommes d'abord transformés. La charité que nous vivons, elle nous mobilise et elle nous transforme. C'est ça l'enjeu. Je vous propose maintenant, Mgr Jean-Yves Namias, de rentrer dans la dernière séquence de cette émission avec les questions de terrain. On a une première question de Madison qui est en service civique dans une école. Bonsoir. Comment avez-vous su que vous vouliez devenir prêtre ? J'ai combien de temps ? Vous savez, c'est une réponse assez rapide. C'est un travail intérieur que j'ai compris. Les autres avaient sans doute compris avant moi. Mais j'ai compris que le Seigneur m'appelait, je ne sais pas, quand j'avais 18 ans, 19 ans. Et je ne regrette absolument pas d'avoir suivi cet appel. Merci pour cette réponse courte à une question essentielle. On a une autre question de Noad qui est consultant informatique. Bonjour Monseigneur. J'ai une question si vous voulez bien. C'est juste savoir qu'est-ce que vous inspire tous ces jeunes qui font leur confirmation, la joie qu'ils nous ont donné aujourd'hui à travers leur confirmation. C'est quoi les signes que vous percevez dans notre temps qui court ? Je vous remercie. Il y a quelques années, j'étais revenu avec beaucoup de jeunes des JMJ de Rio. et puis j'avais lancé, suite aux paroles du pape, mettez la pagaille dans l'église. Et j'aimerais bien qu'ils fassent ça. Mais ils sont beaucoup trop sages. Alors j'avais rajouté, mettez une pagaille évangélique. Parce que devant cette sagesse, voilà, j'espère bien que ces jeunes confirmants, en particulier, ces jeunes adultes, nombreux, qui demandent le baptême et qui sont chrétiens maintenant, nous transforment par leur pagaille, par leur audace. L'appel est lancé, une pagaille évangélique dans le diocèse de Meaux. On a une autre question de Betty. Pas que dans le diocèse de Meaux. Partout, tous ceux qui nous regardent. Betty, qui est animatrice de la paroisse Lieux 1, Moissy-Réau. Monseigneur, comment vous voyez votre émission ? Est-ce que vous êtes à l'aise ? Le diocèse vous plaît ? Ben oui, le diocèse me plaît. Ce que je trouve extraordinaire en Seine-et-Marne, dans le diocèse, dans cette immense diversité, eh bien, c'est la foi. Une foi, mais forte, paisible. Et donc, bien sûr que je suis content d'être dans le diocèse de Meaux avec ce que j'essaye de faire, c'est accompagner ce dynamisme que l'Esprit Saint met en nos cœurs. J'aurais une dernière question, Monseigneur Jean-Yves Namias, qui est toute simple, mais comme pasteur de ce territoire qui vous est confié, c'est quoi votre prière pour ce diocèse ? Qu'est-ce que vous demandez au Seigneur pour ce peuple de Dieu qui vous est confié ? Ce que je demande, eh bien, c'est d'avoir les moyens d'accompagner ce dynamisme. Alors, ce moyen, notamment, humain, c'est-à-dire que nous puissions avoir des séminaristes et des jeunes prêtres. Nous ayons aussi beaucoup de laïcs engagés, et c'est le cas. Mais comment leur donner plus de force, d'audace, de soutien ? Voilà, c'est les moyens humains pour ce dynamisme dont je suis témoin. Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Yves Namias, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur l'église catholique en Seine-et-Marne, vous pouvez consulter le site internet kato77.fr. L'adresse s'affiche sur l'écran. Cette émission, vous le savez, est à retrouver sur ktotv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501